Salut salut bonjour je suis Anne Abilon de anneabilon.com et j'ai complètement changé mon branding parce que depuis le début de l'année 2019 je suis montée sur la balance et j'ai vu 200 livres et j'étais en position d'obésité et là j'ai décidé en fait de me prendre en main et de me concentrer en fait tout au long de cette année dans cette petite bataille pour avoir un poids santé d'autant plus que je parlais déjà de santé, de bien-être alors j'ai décidé aussi de me focaliser sur la méthode du jeûne intermittent et avec beaucoup de variations dont j'ai fait plusieurs variations dans les méthodes j'ai fait le 16-8 donc qui consiste à jeûner pendant 16 heures et manger dans une plage sur une plage aurait de 8 heures. J'ai aussi fait le HOMAD manger une seule fois par jour donc jeûner 23 heures et manger juste une plage d'une heure donc j'ai fait vraiment plusieurs variations et jeûnerai aussi jusqu'à 48 heures donc au sujet du jeûne j'ai quand même eu un petit peu d'expérience après je me suis un petit peu focalisée sur l'alimentation la façon de rendre mes repas plus équilibré et si vous me suivez depuis le début avec ce que je poste le type de repas que je poste surtout sur mon compte facebook vous verrez que je cherche juste à avoir une alimentation équilibrée et que je ne supprime en fait rien je consomme des desserts je mange un peu de tout et en fait j'ai entendu beaucoup 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 parler de keto sur le net youtube facebook je résistais beaucoup mais finalement j'ai dit ok je ne perds rien on va essayer on va faire quelques jours de keto et puis on va voir vraiment ce qu'est cette histoire de keto et alors si vous savez comment je fonctionne avant de me lancer de commencer ce programme keto j'ai je me suis documenté j'ai beaucoup j'ai suivi plusieurs vidéos et j'ai même acheté je pense deux livres qui parlent du sujet et donc j'ai lu je me suis documenté et puis j'ai dit ok ça fait quand même du sens mais bon c'est pas comme si je vais totalement embrasser ce style de vie mais je vais essayer pendant cinq jours donc du lundi au vendredi j'ai donc essayé de manger à la façon keto et j'ai essayé aussi de documenté cela de d'enregistrer un peu mes repas je pense qu'il ya un seul jour où je pense que j'ai perdu un petit peu la tête je n'ai rien enregistré ce jour là mais les autres jours j'ai enregistré les repas que je mangeais et je vais partager avec vous les résultats que j'ai eu en faisant cinq jours de keto donc sans plus tarder on va commencer mon point de départ c'est 175.4 livres le lundi matin quant à mes macros les nutriments que je dois consommer alors le pourcentage de lipides de gras que je dois consommer c'est 75% les protéines c'est 20% et les glucides c'est 5% alors pour le premier jour de mon défi j'ai opté pour les oeufs brouillés du bacon et des épinards sauté le deuxième repas de jour 1 c'était un steak de porc avec du champignon et accompagné d'une salade composée et de l'avocat ici pour mon jour 2 j'ai donc ce plat que ce sera mon premier repas j'ai donc des légumes les mélanges des légumes brocoli haute que j'ai cuit au four en fait et la viande que j'ai là c'est l'agneau je l'ai passé un peu à la poêle avec avant de passer aussi un petit peu au four donc c'est ça j'ai aussi ajouté un petit peu de fromage et je vais accompagner avec un petit peu de de ça comme un truc mais je vais vraiment prendre un peu peut-être ce sera c'est ce morceau là même je pense que c'est un petit peu un petit peu beaucoup la boîte est là encore pleine donc je vais en tout cas prendre peut-être 15 grammes et puis on verra donc c'est ça pour le jour 2 je me suis donné donc comme défi cette semaine d'essayer le mode alimentation keto pendant cinq jours de lundi à vendredi et pouvoir en fait qu'est ce que mes impressions et donc je suis mardi le deuxième jour en soirée et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon plat alors mon plat pour ce deuxième jour en soirée le midi comme je vous ai montré j'ai eu droit à steak de d'agneau avec des légumes un mix un mélange des légumes et ça m'a vraiment vraiment beaucoup rempli de sorte que ce soir je n'ai pas vraiment vraiment faim d'autant plus que je fais depuis quelques temps au mat one mille et des repas par jour donc manger le soir parfois je n'ai pas tellement faim mais bon dans ce défi keto je me suis dit ok je vais manger deux fois d'autant plus que je mange pas les compléments alors les féculents les câbles alors voilà ici j'ai donc de l'oeuf brouillé c'est un oeuf avec mélanger avec des blancs d'oeufs j'ai de l'avocat et accompagné à côté j'ai une salade une salade de concombre style feta avec bon vous voyez avec dieu de fromage feta et un petit peu de tomates donc c'est ça pour ce soir alors c'est parti pour le jour trois de mon défi keto mercredi mardi la veille la famille a mangé des hamburgers fait maison donc ils ont eu droit à moi des pains de hamburgers réguliers mais là moi je me suis fait un pain avec la farine d'amandes donc ça c'est sans gluten donc c'est donc en tout cas c'est assez original et ça s'est fait vraiment pendant 90 minutes j'ai trouvé cette recette est absolument fabuleux donc j'ai dans ma portion de viande du bacon et puis je vais ajouter aussi une tranche de tomates je vais ajouter la mayonnaise et je veux aussi l'accompagné de laitue je vais avoir une bonne part de laitue là donc c'est ça pour le jour 3 et d'habitude depuis que je commence ce défi j'accompagne avec une petite bon c'est un peu comme un dessert mais c'est à base de noix de coco donc j'accompagne ça je vais avoir juste un petit peu de caille une petite quantité et quelques grains d'amandes aussi donc ça c'est vraiment pour avoir au maximum de lipides dont j'aurai besoin pour la journée donc c'est ça pour le jour 3 en le premier repas vers midi alors le repas de ce soir du jour 3 mercredi j'ai juste des oeufs des oeufs durs ces deux oeufs durs 50 grammes d'avocat environ dans un demi petit avocat et je me suis aussi préparé du yogourt grecque et donc c'est tout pour ce soir Allo bonjour pour le jour 4 j'ai ici un keto chili donc j'ai fait du chili sans pratiquement pas de haricots en fait j'ai mis du haricot pour les autres de la famille moi j'ai retiré pour moi avant donc là j'ai des légumes avec de la viande hachée et les épices de chili et puis je me suis fait un pain un bain c'est en fait le même que j'ai fait hier un bain qui est au et hier j'ai vraiment beaucoup aimé ça avec de enfin fait comme de je les prépare hier en fait comme des hamburgers donc c'est ça je vais accompagner ça aujourd'hui je vais ajouter aussi du fromage et pour terminer je vais finir avec ma petite gâterie qui sont donc voilà pour le jour 4 jeudi le premier repas jour 4 nous avons des oeufs brouillés des épinards du bacon et de l'avocat ou 4 en soirée donc comme je disais le dernier jour le vendredi en fait je n'ai pas enregistré des repas je pense que j'ai j'ai un petit peu je pense j'ai peut-être oublié mais je me rappelle bien que le midi j'avais eu j'avais mangé en fait avec des collègues et avec un petit buffet et là je m'étais servi c'était des kebabs donc j'avais pris kebab de bœufs et de poulet avec de la salade donc je suis vraiment resté en mode keto j'avais préparé d'avance des pains nan à la façon keto donc c'était ça que j'ai mangé j'ai pas mangé les nan à la farine de blé qui était là donc c'est ce que j'avais fait ce vendredi et le soir et le soir j'étais allé au restaurant j'étais allé au restaurant avec mon mari et si je me rappelle bien ce que j'avais mangé je j'avais envie de manger les crevettes ce jour là et donc mais c'était pas vraiment un resto pour les fruits de mer mais à l'entrée j'avais pris quand même des crevettes panées au niveau de la panure je peux pas dire que c'était vraiment 100% keto mais c'est ce que c'est ce qu'il y avait là c'est le moins pire et pour le plat de le plat principal j'avais pris du poulet et des légumes brocolis et tout donc c'était vraiment ça le soir donc j'ai été quand même assez proche du mode qui est dans le soir mais sauf au niveau peut-être la panure que ça n'a pas marché dans ce resto mais c'était ça et à la fin et à la fin vous verrez que j'ai perdu parce que j'avais commencé la semaine avec ses kilos et à la fin à la fin des cinq jours quand je me suis pesé le samedi matin voilà ce que ma balance présentait donc en définitive je peux dire que la méthode du keto ça fonctionne quand même assez bien avec moi peut-être que je devrais l'adopter au moins pour le jour de la semaine parce que le week-end j'aime avoir un jour où je suis assez frie et ça je le fais même quelle que soit la façon de manger que j'adopte de très souvent quand même en semaine j'essaye de diminuer vraiment vraiment les carbs et le samedi surtout j'aime m'offrir à peu près tout ce que tout ce que je veux en fait c'est un jour assez libre et j'aime garder cette cette façon de faire mais avec la méthode de keto que j'ai essayé je fais que j'ai vu que en une semaine la perte était quand même assez bonne et ce que je ne dis pas c'est que même le week-end j'ai encore continuer à perdre ce qui fait que rendu à lundi le lundi suivant j'étais à cinq livres en total des perdu donc sans trop d'efforts le week-end donc ce qui est quand même assez intéressant alors en définitive en définitive est ce que je ferai le keto plus souvent je pense sincèrement que je pourrais faire le keto plus souvent peut-être cinq jours sur sept ou six jours sur sept et là je préfère écouter mon corps je peux pas encore m'engager à dire que je vais le faire de façon stricte et à vie mais ce que j'ai eu comme ressenti dans mon corps dans mon organisme c'est que je sentais vraiment beaucoup de satiété donc j'étais vraiment rassasié quand je mangeais mes plats là et j'avais vraiment je n'avais pas la fin entre les repas donc parce que je mange à midi et le soir donc j'étais vraiment c'est vraiment bien mais le physique bon et c'était je me sentais bien je me sentais bien honnêtement cette façon de manger là rassasié je pensais pas la notion entre les repas c'était vraiment cool donc ce point de vue là c'est intéressant parce que ben tu peux le faire pendant un bon bout est-ce que les pains les riz les pâtes et tout ça m'ont manqué non pas vraiment parce que je suis pas une grosse mangeuse de pâtes j'ai pas vraiment les pâtes non pas vraiment et le risque c'est ça fait très longtemps que je mange plus vraiment beaucoup de riz même quand j'en mange seulement une cuillère ou deux donc ça m'a pas manqué par contre à l'époque avant j'étais j'aimais vraiment beaucoup le pain et mais maintenant j'ai à fin je me je me je me je m'organise ou c'est pas je me prépare dans ma tête dans mon esprit à manger ça juste samedi le week-end mais avec et on a beaucoup d'options on a des options aussi de faire des pains du pain qui tôt donc on ne sent pas vraiment la privation qu'est ce qui peut vraiment être privation privation il n'y en a pas vraiment vraiment parce que même au niveau des desserts il y a des desserts qui tôt mais parfois on pas envie de prendre un dessert qui n'est pas qui tôt c'est à rester à faire un peu plus souvent au moins cinq jours la semaine et puis on verra avec le temps on verra où est-ce que l'aventure va nous conduire donc c'était tout pour aujourd'hui j'espère que tu as vraiment aimé cette publication cette vidéo et que ça te donne peut-être des idées peut-être de considérer le faire si tu n'es pas en moquito cétogène en français et d'essayer d'essayer de documenter lire écouter voir et puis essayer et puis voilà pour une personne qui perd pas facilement le poids comme moi c'est assez encourageant de voir que ok on peut avoir une méthode où tu perds et qui est où on se sent bien où on se sent assasié où on n'a pas l'impression de se priver vraiment donc c'est cool alors je t'invite à lever le pouce à aimer cette vidéo à la partager si tu as aimé et surtout à t'abonner à ma chaîne anne abilon n'hésite pas aussi de me suivre sur instagram facebook je suis aussi dans ces autres plateformes pour parler de mon aventure et de t'encourager à te nourrir que du bon donc c'est tout pour aujourd'hui d'ici la prochaine fois nourris toi du bon à bientôt bye bye